On a des politiques, on a des valeurs organisationnelles aussi qui nous sont très chères et très importantes et la question de comportement éthique, d'intégrité et de respect, c'est extrêmement important. Et là-dessus, je suis non négatial. Ami GAPA, Québécois et Québécoises, depuis la manifestation nocturne du 5 mars dernier, GAPA reçoit des informations inquiétantes. Écoutez bien ce qui suit. Au cours de cette soirée, le service de police de la ville de Montréal s'est servi d'un nombre important de grenades assourdissantes. Cela ne surprend guère. Le SPVM semble affectionner tout particulièrement ce dispositif de dispersion de foule, tristement célèbre depuis l'explosion qui aurait fait perdre l'usage d'un œil à un étudiant au printemps d'Agné. Remarquez qu'il est encore difficile de faire la lumière autour de cet événement, qui n'a fait l'objet d'aucune enquête appropriée par un autre corps de police. Le SPVM a commencé à utiliser ce type d'armes suite aux émeutes de Montréal-Nord, déclenché à la suite de la mort du jeune Freddy Villanueva, tué par balle par un de ses agents. Les policiers étaient alors démunis puisqu'ils ne pouvaient se servir que de leur bâton pour brutaliser, ou plutôt, pour protéger la foule. S'inspirant alors de pratiques courantes en Russie et en Israël, des états phares en matière de démocratie et de respect des droits humains, le SPVM aurait senti le besoin d'élargir lui aussi son spectre d'utilisation de la force. La Rubber Ball Blast Grenade est décrite par son fabricant comme une arme sous l'étale de diversion. Examinez l'explosion suivante. En réalité, vous remarquerez deux explosions. La première, qui détache de la bombe en tant que telle, le bouchon d'amorce. La seconde, impliquant 8 grammes de poudre éclair et 26 grammes de gaz éritant, produit une déflagration de 175 décibels à 5 pieds. En mars dernier, en réaction à la polémique autour de la blessure de Francis Grenier à la suite d'une explosion, le SPVM procédait à une opération de relations publiques d'envergure. Déballant devant les médias de masse son arsenal, l'inspecteur-chef Alain Bourdage précisait alors que le SPVM utilisait la Rubber Ball Blast Grenade pour limiter les blessures, insistant tout particulièrement sur le fait que la base de la grenade était en caoutchouc, une matière souple. L'inspecteur Bourdage, refusant de commenter la blessure de Francis Grenier, avançait comme preuve que les grenades assourdissantes seraient sécuritaires le fait que le seul autre blessé répertorié n'aurait pas été blessé par les débris du caoutchouc, mais parce qu'il portait des lunettes. On n'a qu'un cas qui a été signalé où un RBG, le Rubber Ball Blast Grenade, qui est la grenade de caoutchouc noir molle qu'on a vu tantôt, où ce qu'elle s'est séparée et la partie inférieure a été dans le visage d'un manifestant. Ce qui a blessé un manifestant, c'est le fait qu'il avait porté des lunettes, ce qui lui a causé une équimauze à la carte de l'œil. Or, ce que ces images ne montrent pas, c'est l'autre partie de la grenade, le bouchon d'amorce. Au cours de la soirée du 5 mars, suite à cette explosion, un militant gappa a mis la main sur l'un de ces bouchons, que le SPVM semble se donner bien du mal à cacher à la population. On comprend pourquoi, oubliez le caoutchouc, cette partie est en métal. Pourquoi le SPVM a-t-il caché à la population une information aussi importante sur la composition matérielle de ces grenades en montrant aux caméras la partie souple de celle-ci, mais en cachant l'existence d'une partie rigide et contendante en métal ? Il semble évident que cette pièce peut être extrêmement dangereuse, surtout si elle venait à être éjectée à proximité de la tête d'une manifestante ou d'un manifestant. Sans compter l'explosion des 8 grammes de poudre éclair susceptible de produire ce genre de blessure. Et aussi le niveau de pression acoustique, qui, à 175 décibels, à 5 pieds, tombe déjà directement dans la catégorie des risques de perte d'audition. Sachant que 140 décibels sont considérés comme le seuil de la douleur, que le niveau de pression acoustique double pour chaque 6 décibels supplémentaires, disons que vous ne souhaitez surtout pas qu'un de ces engins vous explose à la tête. Alain Bourdage affirmait que ces grenades étaient toujours lancées au-dessus de la tête des gens et jamais dans le but de blesser. Or, il y a maintenant trop de témoignages et de preuves pointant dans une autre direction pour le croire. D'ailleurs, vos médias citoyens ont accumulé plusieurs preuves d'explosion à la tête durant la manifestation du 5 mars d'Agné. De plus près maintenant. Et encore. Même les patrouilleurs de la presse n'ont pu s'empêcher de dénoncer ce fait. Gappa a d'ailleurs été informé que certaines personnes auraient été blessées au cours de ces explosions. Un incident similaire a déjà eu lieu dans une manifestation de Kupaya au Kland en 2011. Pourtant, la politique interne de la police de Kland précise que ce genre de grenade doit être lancée à une distance sécuritaire de la foule, afin d'éviter des blessures inutiles. Les recherches effectuées par le documentariste indépendant Moïse Marcouchabot, avec qui Gappa collabore dans ce dossier, nous confirment que ces armes doivent être lancées de façon à exploser à au moins 2 mètres au-dessus de tête. Gappa interpelle donc aujourd'hui le SPVM et le ministère de la Sécurité publique et invite la population du Québec à en faire autant. Le ministère de la Sécurité publique a-t-il testé la dangerosité de la Rubberball Blast Grenade ? A-t-il émis des directives d'utilisation ? Si oui, quelles sont-elles ? Ces directives proscrivent-elles les tirs à la tête ? Si le ministère n'a pas testé cette grenade, comment peut-il continuer à autoriser son utilisation, alors qu'elle fait l'objet d'allégations sérieuses ? L'utilisation qu'en fait le SPVM s'apparente dangereusement à des cas d'agression. Si le SPVM les juge vraiment inoffensives, Gappa lui recommande de tester d'abord ses grenades sur ses propres agents, avant de les balancer à la tête des manifestants des manifestants. Surtout lorsque celle-ci et ceci s'affaire à soigner un blessé. Gappa croit que le SPVM devrait au moins essayer de respecter les conventions de Genève. Gappa. Surveiller, diffuser, combattre.